Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur 7 Deadly Sin Grand Cross et on va se faire un petit guide et tuto et aussi discuter autour de l'event du boss final King. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, bombarder la barre de pouces bleus. De plus, passez en description, vous trouverez les différents liens des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Viewtip et toute la clique. Alors, le King Boss, beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est un event qui est hyper important à faire, à farmer. Il va rester deux semaines et vraiment, on va passer dans la boutique. On va vraiment tout regarder. Vous allez voir, l'event est fou. On va parler des compositions alignées, des personnages clés, etc. Des personnages qui peuvent être intéressants, qui peuvent vous aider. Et on fera une petite démonstration très rapide, mais en difficile, parce que moi, pour l'instant, ma composition, alors j'ai passé l'extrême sans trop de soucis, mais ma composition pour farmer le mode infernal, pour l'instant, n'est pas prête. Vraiment, vraiment pas. Donc, il y aura une autre vidéo qui viendra, mais plus tard. Alors, au niveau de la boutique, on va commencer par le classement du coup. Ça m'évite de quitter la page. Au niveau du classement, il va y avoir des récompenses par palier. Ça fonctionne un petit peu comme le boss de Confrérie. Donc, déjà, il y a des genres de soumissions à faire, entre guillemets, pour gagner des points. Donc, déstacker un certain nombre d'ordres d'ulti à l'adversaire, etc. Enfin, le Cleanse. Il y a pas mal de petites choses qui vont faire gratter des points. Et puis, le fait de le tuer rapidement aussi. Et ces points, il y a donc un classement. Ne vous fiez pas aux compositions que vous voyez en haut. Qu'on soit bien d'accord. Il y en a beaucoup. Ça a été annoncé par Netmarble. Le ménage va être fait, mais il y a du cheat. Voilà. Genre, concrètement, à aucun moment, le Other en sub, il est worse pour aller passer ce boss-là. C'est vraiment, il faut se le dire. Donc, faites très attention. Cette composition-là, par contre, est très viable et très, très bonne. Donc là, vous pouvez vous y fier. Donc, on est sur du Elaine, du Elisabeth, verte, l'aileuse, qu'on a pas mal conseillé pour le démon gris, par exemple. La Jericho, bien entendu. Et la Jillian. On parlera, on verra pourquoi ensuite. Mais vraiment, donc, faites attention aux compos que vous regardez. D'ailleurs, vous voyez, c'est vraiment cette compo qui revient le plus souvent, la Elaine, Elisabeth, dans les vrais compos viables. Donc, faites bien attention à ça. Elle est déjà présente quatre fois, je crois. Un, deux, trois, quatre. Ouais, elle est présente quatre fois dans le top 10 compos sur. Au niveau de ce classement, il va y avoir des récompenses qui sont vraiment hyper, hyper, hyper intéressantes. Donc, très franchement, bon, le rang 1, 2 et 3, vous en cognez. Le top 100, à la limite, c'est juste un plus. Vraiment. Par contre, le top 5%, il est juste dingue. Le top 5% est juste dingue. Alors, OK, on a des pierres d'éveil. On en a cinq. Ça, c'est plutôt cool. Mais vraiment, le plus intéressant est ce qu'il faut essayer d'aller chercher. Donc, vraiment, pendant deux semaines, vous avez le temps. C'est pas... Il n'y a pas de recette à la semaine, machin ou autre. C'est à la fin des deux semaines. Donc là, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, il reste 11 jours et 15 heures. Si vous faites partie du top 5%, vous allez récupérer ces 100 enclumes et tout ce qui est en dessous. Mais les 100 enclumes. Les enclumes servent à re-roll le stuff SSR. Les enclumes, c'est fou. Il faut des enclumes. Donc, vraiment, si vous pouvez, si vous avez la box, si vous avez les possibilités, viser le top 5%. C'est un gros, gros conseil. Ensuite, top 15%, on a quand même 20 diamants et 2 pendentifs SSR. Très beau lot. Top 30%, 3 calices de chaque. Je tiens à préciser que quand vous atteignez un top, vous obtenez automatiquement aussi tout ce qui est en dessous. Donc, le top 5%, vous aurez tout ça aussi. Top 50%, il y a quand même 10 diamants à les récupérer et 5 pendentifs SSR. Alors, le pendentifs SSR, c'est ce qui me déçoit un peu. J'aurais tellement aimé qu'il en ait plus. Il en faut 10 pour un level break de perso. Moi, actuellement, j'en cherche 50 et 1. Ça, c'est bon. Personnellement, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'actuellement, c'est beaucoup plus dur d'obtenir des pendentifs SSR que des SSR. J'espère que ça va s'arranger sur la durée du jeu parce que c'est fatigant. Top 70%, 10 clés plutôt anecdotiques, mais pas crontes. Il y a quand même 5 diamants. Ça, c'est plutôt cool. Et top 100%. Donc, il suffit juste de faire un try, vous faites 2 points, vous en foutez, vous obtiendrez des coffres UR et des potions. Donc, déjà, rien que là, au niveau du classement, il y a des récompenses qui sont vraiment cool. Vraiment, je vais insister dessus. Mais les 100 enclumes, si vous avez la possibilité de le faire, de le tenter, allez-y, tentez-le. Les enclumes, c'est hyper, hyper, hyper important pour l'optimisation de vos SSR. Là, actuellement, je ne sais pas si je peux le voir. Si. Actuellement, vu que je n'ai pas tryhard le L, je ne l'ai même pas tenté, en fait, et que je n'ai pas forcément tenté de faire un gros score sur la difficulté intermédiaire, je suis dans le top 30%. Donc, les récompenses sont déjà très agréables. Ensuite, on va passer à la boutique. Et là, dans la boutique, tout simplement, il faut la vider. Les gars, il faut la vider. Déjà, on a du skin. Arme, tête, tenue. C'est du UR. 180, 180, 1410 PV en termes de stats. 180, c'est l'attaque EDF. C'est juste fou. Allez les chercher. Ça se fait. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas forcément lancer du farm en automatique comme on a l'habitude de le faire. Là, on est obligé de le faire à la main. Ça prend un petit peu de temps. Mais vraiment, ça vaut tellement le coup. Même si vous trouvez le skin moche, qu'on se le dise. Alors qu'il est juste gavé classe. Déjà, si vous le trouvez moche, franchement, vous avez un problème. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais franchement, les stats, là, par contre, juste on va le chercher. Ces trois skins nuaires, on prend, on prend, on prend, on prend tous les jours. Les enclumes, il y a 50 enclumes à récupérer. Elles ne coûtent rien en plus. Elles ne coûtent vraiment, vraiment rien. Ces deux tokens, ces deux tokens par enclume, franchement, foncez. Pareil, on éteint son cerveau, on y va. Il y a des pierres d'éveil de niveau 4, il y a des pierres d'éveil de niveau 5. Alors des pierres d'éveil de niveau 5, j'ai été un petit peu déçu. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en avait que 5 à récupérer. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus, puisque monter du step SSR, ce n'est pas donné en pierre d'éveil. Donc là, par contre, c'est petit bémol. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Ensuite, on a des cornes et des pattes, ainsi que des ailes. On peut en récupérer un total de 40 de chaque. Donc ça, pareil, ça va assez vite. C'est relativement intéressant. Ça vous fait du forme de démon en moins. S'il vous manque quelques petites choses pour faire de la pointe, quand vous voulez rush un personnage que vous venez de drop. Genre moi, mettons demain, je drop Elbram rouge par magie qui manquait ma box. Ben voilà, je sais que si en faisant mes démons, je n'ai pas eu ce qu'il me fallait, je peux venir les récupérer ici. C'est vachement bien. Ça permet de se faire un stock. Des coffres au trésor UR. Et là, ils n'ont pas été radins. Il y en avait 30 à récupérer. 3 millions d'or. Voilà. 3 millions d'or. Impeccable. En un event. Ce n'est pas beau, ça ? Franchement. Franchement, les gars. Ça, c'est parfait. Et enfin, des calices. Et ça, c'est très, très bien. Ils ont visé carrément des calices. 6 étoiles. Il y en a 5 de chaque à récupérer. Donc, mettons, ça vous fait quand même la 6e étoile pour un SR natif et un SSR natif. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool à prendre. Faites-le. 15 de token, on va dire, de monnaie du King Boss à récupérer pour ça. Et ça, c'est plutôt cool. Au niveau des personnages qui sont bons à utiliser. Alors, on va aller dans la box. Et je vais afficher que les persos verts. Parce qu'on ne va partir qu'avec des persos verts. Au niveau des DPS, il y a 2 persos qui sont intéressants pour faire les dégâts. Escanor, quand il s'agit de farm, etc. C'est vraiment des dégâts constants. C'est plutôt facile de passer l'event avec lui. Il a vraiment des dégâts monstrueux. C'est plutôt cool. Et, par contre, si vous voulez aller chercher du point, vous l'avez vu dans le top 10 tout à l'heure, c'est la Jericho. Pourquoi ? Pour le crit. Jericho fait un crit. Vous explosez littéralement le quota de points. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Donc, Jericho, si vous voulez viser votre top 5%, vous voulez faire un maximum de points. Sinon, Escanor, on y va tranquille et ça passe. Vraiment, pour le farm, sur les 2 premiers modes de difficulté, le Escanor fait vraiment très très bien le travail. Ensuite, il y a plusieurs personnages qui sont intéressants à ramener. Donc, on l'a vu tout à l'heure, si vous voulez aller chercher beaucoup de points, il va falloir ramener, pour le soin, la Elisabeth verte. Et, pour le debuff et le contrôle de l'ulti de l'adversaire, la E-Lane, tout simplement. C'est le seul mode de jeu, je pense, dans lequel la E-Lane sera utile. Donc, oui, ça fait mal de devoir la monter 75, 6 étoiles juste pour ça. Mais vraiment, si vous voulez chercher un très très gros score, donc rentrez dans le top 10, faites-le. Sinon, en vérité, si vous voulez juste rentrer dans le top 5%, je pense que ça peut être viable de le faire avec une Merlin. Merlin va apporter de la survie avec son cube parfait et va pouvoir contrôler l'ulti du King bleu. Du King bleu, pourquoi ? Pourquoi King bleu ? D'ailleurs, oui, il est bleu. Du King, du boss Super King adverse. Donc, la Merlin peut être très très viable. Mais vraiment, si vous voulez chercher un top 100 ou autre, là, par contre, ça sera la E-Lane, c'est pas négociable. Ou si vous voulez être sûr d'avoir suffisamment de points pour être tranquille assez rapidement. Donc, dans les persos intéressants, on a cité en plus de ça Merlin, la Elisabeth, E-Lane. Et on a fait à peu près le tour, moi, je pense, des personnages qui sont vraiment les plus intéressants. Il y en a beaucoup aussi qui conseillent le Hendrickson. Alors, il va ramener un soin et il va augmenter la perforation à chaque compétence alliée utilisée. Il va aussi pouvoir retirer tous les bonus et les postures. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est plus ou moins une alternative à la E-Lane pour le retrait de bonus. Voilà. Donc, et à la Elisabeth pour le soin. Donc, pourquoi pas le Hendrickson ne peut être joe, mais personnellement, ça me ferait mal de le monter juste pour ça. Certains aussi, pour farmer, utilisent le Elbram Vert, donc qui est juste ici, pour s'assurer un critique avec son buff, tout simplement, puisqu'on augmente de 30% les stats offensives. Donc, c'est tout simplement pour s'assurer un critique et essayer de faire quand même deux très gros points dans la deuxième difficulté. Ensuite, il va nous falloir un sub. Alors, pour moi, au niveau des subs, il y a deux personnages qui sont relativement viables et ça va dépendre de votre boxe et de ce que vous visez. Le premier que j'utilise vraiment pour farm, c'est Alioni. Pourquoi ? Parce que sa compétence unique augmente les stats offensives des attributs PV, donc des verts de 10%. Donc, c'est très intéressant, ça fait très mal. Par contre, il faut quand même de base une très grosse boxe avec des personnages qui font vraiment des dégâts monstrueux. Mais pour le farm, vous allez voir, c'est vraiment tranquille. Ça passe plutôt bien avec un Alioni. Après, pour la dernière difficulté, je pense que ce qui risque d'être plus ou moins obligatoire, ça va être la Jillian. Et la Jillian, pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va augmenter les PV des héros d'attributs points de vie de 30%. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Ça ramène vraiment une très grosse survie. Sauf que rappelez-vous tout à l'heure, ou dans une vidéo précédente, je ne sais plus, non, c'était tout à l'heure. Je vous disais que les médailles SR, c'était vraiment le nerf de la guerre. Et là, la Jillian, ça en est la preuve. Parce que pour passer la dernière difficulté, si on veut attaquer en premier, et on est obligé d'attaquer en premier pour passer ce mode, vraiment, on ne peut pas se permettre de tanker trop, comme ça, d'entrée de jeu, les dégâts du Super King, il faut 150k de CC de team. 150 000, c'est énorme. Alors, autant monter un SR 6 étoiles, ça va, c'est simple. Autant les médailles SR, enfin, les pendentifs SR qui partent 10 par 10, il en faut 40 pour la passer 75. Ça fait, enfin, je, voilà, j'aime pas, j'aime pas. C'est très cher et le problème, c'est qu'on en a très très peu. Moi, personnellement, c'est le ressenti que j'ai, c'est les médailles que j'ai le moins. Donc, on a fait le tour des personnages utiles. Donc, maintenant, moi, je vais vous montrer tout simplement, vite fait, comment se passe le combat. Alors, on va le faire en difficile, tout simplement. Ça récolte pas forcément énorme, c'est vraiment juste pour vous montrer dans une prochaine vidéo. Par contre, dès que ma compo sera prête, je ferai en sorte de vous faire une vidéo sur le mode infernal, bien entendu, puisque je vais tenter de tout faire pour aller chercher mon top 5%. Du coup, je vais partir avec cette compo-là, qui fait bien le taf. Je suis tout pile à 120 cc. Ah, mais le premier, il est à 80, donc en fait, c'est bien. Je peux même faire l'intermédiaire si je veux. J'attaquerai en premier. Ce sera peut-être un petit peu plus risqué, parce qu'il a plus de points de vie, il fait plus de dégâts. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Et du coup, voilà, je prends cette compo-là. Donc, pour farmer, tout simplement, je ne le fais pas en mode auto. Pour deux raisons. Déjà, il faut bien cibler le king, parce que les deux pets qui sont à côté de lui ne peuvent pas mourir. C'est plutôt embêtant quand les attaques partent dessus. Vraiment, qu'on se le dise. Et de toute façon, il n'y a pas la répétition automatique. Donc, vous êtes obligés de relancer le combat, etc. à la main. Et vaut mieux s'assurer quand même qu'il passe, parce que rien que le premier mode, c'est 20 d'endu. Ensuite, c'est 30. Et pour finir, c'est 50. Donc, ça rigole zéro. Donc, du coup, on focus le king. Et généralement, mon start, c'est plus ou moins le même à chaque fois. Je mets mon cube parfait pour tanker un maximum de dégâts. Je commence à stacker l'ulti de la Jericho. Sur le deuxième tour, en général, suivant la sortie de carte, j'envoie des dégâts avec Escanor. Donc là, vous le voyez, les deux pets à côté de lui n'ont vraiment pas de barre de PV. Donc, vous pouvez leur faire des dégâts, c'est bien, mais ils ne mourront jamais. Vous pouvez les attaquer, mais ils ne mourront jamais. C'est pour ça qu'il faut vraiment cibler le boss. Donc là, ça va plutôt bien tanker. Et du coup, chose très importante, à chaque fois qu'il a son ulti de chargé et de disponible, il faut tout simplement lui déstack. Donc, on va faire ça de suite. Je vais lancer un Cruel Sun et valider l'ulti de ma Jericho. Et si je ne le tue pas... Ah, Cruel Sun a fait mal quand même. Si je ne le tue pas, je vais pouvoir valider en plus de ça l'ulti de mon Escanor. Donc, quand j'aurai fini sa barre de vie, il va... Ah non, ça ne va peut-être pas le valider puisque l'attaque ne part pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Si, c'est bon, de toute façon, juste avec l'utilisation des cartes, ça passe. Donc là, je vais avoir deux ultis en début de phase 2. Et du coup, il n'y a pas à se casser la tête. Je vais tout simplement envoyer les deux ultis. Et ça va suffire à le tuer. Donc, c'est pour ça que j'aime bien farmer dans ce mode-là. Ça me permet vraiment de pouvoir faire autre chose à côté. J'ai... Alors, ça prend un peu plus de temps, du coup, puisqu'on a entre 10 et 16 tokens pour la boutique. Mais ça me permet de pouvoir faire autre chose sans avoir à rester focus sur le jeu, à me concentrer. Je n'ai vraiment pas à m'embêter. Donc, c'est vraiment pas mal. Hop, hop. Et hop. Et là, clairement, le boss est mort. Et du coup, là, il va falloir vraiment faire beaucoup de fois le mod. Donc, il est encore disponible plus ou moins de deux semaines. Profitez-en. Profitez-en. Farmez-le. Videz, videz, videz vraiment la boutique au maximum. C'est hyper, hyper, hyper important. Voilà. Avec un peu de chance, j'ai fait le plus 16. Ça serait bien. Ça me permettrait de prendre deux coffres supplémentaires. Ah, plus 10. Dommage. Le rendement. Et quelques points. Bien entendu, les points se cumulent par un. C'est juste vraiment votre plus gros score qui compte pour le classement. Et du coup, on va faire un petit tour en boutique. Je vais me prendre un coffre UR supplémentaire. Parce que j'ai pas mal de stuff à up. Donc, ça va faire partir pas mal d'or, tout ça. Hop. Et c'est ici. Ouais, je peux en prendre qu'un. Il m'en restera plus que cinq à récupérer. Sur ce, on a vraiment fait le tour sur tout ce qu'il y a à savoir sur le super boss King. Si jamais vous avez des questions, vous avez envie de réagir, n'hésitez pas. Il y a la partie commentaire pour ça. Et le plus vite possible, dès que j'ai fini de up, de préparer ma composition avec l'eyline et compagnie. Et encore, je sais pas si je vais sortir l'eyline. Je vais voir. Ça va dépendre de ce que je réussis à récupérer comme pendentif. C'est un petit peu la course en ce moment. J'ai eu pas mal de personnages. Mais dès que j'ai une composition viable de prêtre pour farmer le mode infernal, je vous en ferai une vidéo, promis. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et bombarder la barre de pouces bleus comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.